... Mon engagement personnel a été clairement exprimé. Je suis jeune comme vous, ici j'échoue, c'est toute la jeunesse molyne qui aura échoué. Applaudissements Cette déclaration souligne notre détermination à garantir la place prépondérante de la jeunesse dans toutes les initiatives gouvernementales. Les réformes politiques et institutionnelles en cours dans les pays reflètent cette volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux que affligent la nation. Nous devons accroître la participation des jeunes dans les processus politiques et dans la gestion des affaires publiques. Cela inclut la garantie de l'accès à l'éducation pour tous, la promotion de l'employabilité, le soutien à l'entrepreneuriat, la gestion des mouvements migratoires et la création d'opportunités d'accès aux arts, à la culture et au sport. Pour édifier le nouveau Mali dont rêve tous les Maliens, la jeunesse doit jouer toute sa partition, reconnaît le colonel Assemi Gouita. L'implication active des jeunes dans la construction citoyenne est une nécessité incontournable pour édifier un Mali nouveau, fort, souverain et prospère. Les États jeunaux de la jeunesse s'inscrivent dans cette dynamique en redonnant la parole aux jeunes pour circonscrire leur engagement citoyen dans la construction du Mali-Croix. La crise multidimationale 2012 a eu des conséquences graves sur le développement du pays entraînant l'enrôlement de nombreux jeunes dans les groupes narcotrafiquants et terroristes. Les États-Généraux de la jeunesse sont une réponse concrète à ce défi. De la phase locale à la phase nationale à Pansan-Parselle régionale, l'occasion a été donnée aux jeunes d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations. Les résultats de ces conceptations, les conclusions et les recommandations servant de feuilles de route, me sont remises aujourd'hui, 22 décembre 2023. Et je prends l'engagement que le pragmatisme qui a révélé le blâton du Mali sur toutes les termes du territoire, servira ici également à mettre en oeuvre votre feuille de route pour que nous puissions... Applaudissements Pour que nous puissions fièrement dire aux générations futures que nous avons tenu le pari de ne pas échouer pour que toute la jeunesse malienne puisse réussir. Applaudissements Chers jeunes du Mali, je salue votre participation active qui est la clé du succès de cette démarche. Vous êtes la force motrice de notre nation et ensemble, nous bâtirons un Mali nouveau, un Mali fort, un Mali souverain, un Mali prospère. Applaudissements Je vous remercie et vous exhorte à vous investir pleinement dans la réfondation du Mali. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada